RMC 6h05, les Américains votent aujourd'hui pour élire Joe Biden ou reconduire Donald Trump pour 4 ans. Nuit américaine à suivre sur RMC la nuit prochaine dès 3h du matin. Nous serons là dès 5h, Apolline, pour vous faire vivre les résultats de ce scrutin qui s'annonce incertain. En tout cas, les résultats, on ne sait pas si on les connaîtra demain matin. C'est la fin d'une campagne en tout cas éprouvante pour les deux candidats. Olivier Chantereau. Il débarque en rockstar, acclamé par une foule enthousiaste. Donald Trump est en Floride, un état décisif, et le président sortant se moque du programme de ses opposants. Nos adversaires veulent faire de l'Amérique le Cuba communiste ou le Venezuela socialiste. Nous ne les laisserons pas faire. Le projet de nos adversaires, c'est une grande guerre contre les travailleurs, contre la foi, contre notre police. Biden dit qu'il se présente fièrement comme démocrate. Moi, je me présente fièrement comme Américain, ok ? Changement de décor et d'ambiance à Cleveland, dans l'Ohio. Dans un hangar, quelques automobilistes masqués sont venus écouter un Joe Biden offensif. Tout le monde sait qui est Donald Trump. Montrons-leur qui nous sommes. Nous choisissons l'espoir plutôt que la peur. Nous choisissons l'unité plutôt que la division. Nous choisissons la science plutôt que la fiction. Et oui, nous choisissons la vérité plutôt que le mensonge. Il est temps de se lever et de reprendre notre démocratie. Nous pouvons le faire beaucoup mieux que lui. Dans les dernières heures de la course à la Maison-Blanche, les supporters de Donald Trump ont manifestement remporté la bataille de l'enthousiasme.